Tantôt, le mot qui me vient, c'est vraiment s'adapter. En fait, on aurait pu garder le cartable que la Société du cancer nous a généralement donné avec tous les outils et se tenir à ça, ce qui aurait fait en sorte qu'on aurait peut-être eu des défis pour rejoindre la population, pour justement s'adapter aux parents. Au début, moi et Noémie, on en a mis beaucoup sur nos épaules. On a essayé de faire en sorte que les parents se joignent à cette structure-là. Puis c'est là où est-ce qu'on s'est rendu compte que c'était un défi. C'est quand on a décidé d'adapter la structure aux gens qui étaient présents, quand on a décidé que nos partenaires par excellence, même si c'était un réel partenariat entre l'école, un réel partenariat. On travaillait vraiment ensemble. Ça nous prenait les parents comme partenaire initial. Il fallait qu'il y ait des parents qui y croient et des parents qui voulaient s'engager. Je pense que c'est une des forces. Puis c'est ce qui nous a permis de s'adapter parce que nous, en tant que travailleurs, on a un regard sur les choses, mais c'est les parents qui connaissent mieux les parents. Puis c'est les parents qui peuvent aller chercher les parents et nous donner les pistes pour aller les rejoindre. Fait que moi et Noémie, puis chapeau à Noémie, c'est qu'on a vraiment pris les idées des parents. Qu'est-ce que vous pensez? Comment on va faire? C'est vraiment elle qui est arrivée avec cette structure-là à un moment donné où est-ce qu'on a dit, nous, on lâche prise notre organisation et on embarque les parents puis on fait le travail avec eux. Puis c'est elle qui décidait du plan de match pour l'année. C'est elle qui décidait c'était quoi les kiosques. Puis à ce moment-là, l'implication des parents est différente. Ils ne sont pas au service du projet, mais bien partie prenante du projet. Donc, s'il y a un succès à part d'extension, si le projet existe comme il est, c'est parce qu'il y a des parents comme Malika et Nassima et autres qui ont cru puis qui se sont engagés dans le processus. Fait que moi, je pense que c'est la première étape. Ça semble être vraiment la clé de réussite. Que j'apprécie le plus puis que je pense que c'est justement, c'est le réseautage entre parents. Donc, ce n'est plus une question que c'est le trottibus de l'école, c'est le trottibus des parents. Puis c'est entre parents qui se tiennent. C'est assez impressionnant l'implication des parents dans le trottibus.